Bonsoir, ici Stéphane Malavance et bienvenue à Génial, l'émission où je crie un mot sur deux pour faire applaudir les gens. Je vous présente mon co-animateur, Martin Carly. Martin, mon rockstar à lunettes sexy en serreau, vilain que je te freine, je vois pas les enfants. Bonsoir. La chimie est palpable entre nous. Il faut red. Nos chefs d'équipe, maître Anne-France Goldwater. Les hommes sont tous des monstres et des idiots. Et pour l'affronter, on salue une cause très importante en 2017, la transsexualité. C'est un honneur de l'avoir en studio avec nous, la transgenre, Caroline Néron. Non, je suis pas transgenre, j'ai juste la voix roque, je m'en sers pour vendre des bijoux. Allons-y avec notre première question. Stéphane, on pose la question, est-ce plus facile de rentrer dans une Chevrolet 78 abandonnée ou de rentrer au Canada? Maître Goldwater. Mais pourquoi les deux animateurs sont mâles? Cette émission est une insulte pour la femme. Changer de poste! Changer de poste! Caroline Néron. Mes bijoux s'agentent très bien quand on les accroche à des rétroviseurs de Chevrolet 78. Martin, allons-y avec la réponse. À l'aide d'une barre à clous, on peut accéder facilement au système de verrouillage de la Chevrolet 78 et ainsi prendre place à bord du véhicule. Mais c'est tout de même moins rapide qu'entrer au Canada, où il n'y a simplement aucune frontière. Mais pourquoi c'est un homme qui joue les deux vidéos? Qu'est-ce que c'est que ça? Question numéro deux. Qu'est-ce qui prend moins de temps? Insérer son index dans sa fausse nasale ou s'insérer au Canada? Je te l'achète, ton index. Je mets 80 % de ton financement et je m'occupe du marketing. Je suis super bonne là-dedans. Maître Goldwater. J'ai pas eu le temps de regarder. Je coupais des carottes. Ça, c'est un symbole phallique, messieurs. T'as compris ça, hein? Maintenant, Martin, quel est le résultat de cette expérience? On voit bien mon doigt s'insérer profondément dans ma fausse nasale. Mais c'est tout de même l'insertion au Canada qui s'avère la plus rapide. On a maintenant le dents pour la dernière question. Est-ce plus facile de pénétrer dans le Canada ou dans les filles de Barmaid? Vous devez être vexée, Maître Goldwater? Non, celle-là, je suis curieuse de savoir la réponse. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci à nous inviter. Oubliez pas mes bijoux. On se quitte avec un extrait de l'émission de la semaine prochaine où on se demande est-il plus facile d'entrer au Canada ou aux États-Unis. Oubliez pas mes bijoux !